Sur ces images diffusées hier par le ministère de la Défense russe, l'armée étale ses ressources comme inépuisables plus de deux ans après le début du conflit. Toujours la même lettre Z, mais cette fois-ci sur des engins qui seraient équipés d'armes nucléaires tactiques. La nouvelle menace brandie par le Kremlin. Des exercices militaires à quelques kilomètres de l'Ukraine. L'exercice en cours vise à l'emploi d'armes nucléaires non stratégiques pour réagir et garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Etat russe en réponse aux menaces de certains responsables occidentaux. Des grandes manœuvres orchestrées par Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin hausse le ton face à l'Occident, comme il l'avait promis début mai, lorsqu'Emmanuel Macron avait esquissé l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial. Mais dans le même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte. Sur le terrain, la Russie maintient la pression avec des troupes amassées dans le nord-est, près de Soumy. La crainte d'un nouveau front, alors que depuis le 10 mai, la Russie a lancé une offensive dans la région de Kharkiv, seconde plus grande ville du pays. De cette station balnéaire très fréquentée, il ne reste que des débris et des corps. On ne comprend pas l'objectif de l'attaque à la roquette car il s'agit d'une zone civile. Des civils étaient présents, il s'agit d'une base de loisirs. Les forces russes avancent à grands pas et ont déjà conquis plus de 150 km² de territoire. La situation sur le champ de bataille est actuellement très compliquée. Car la nouvelle vague d'avancée russe a commencé dans la région de Kharkiv. Une vague très puissante est en cours dans le Donbass. En difficulté pour tenir leur position sur ce front qui s'étire désormais sur 1000 km, les Ukrainiens bombardent les zones frontalières de la Russie à l'aide de drones. De quoi fournir un motif tout trouvé à Vladimir Poutine pour justifier son offensive. Concernant ce qu'il se passe sur l'axe de Kharkiv, c'est aussi de la faute des Ukrainiens car ils ont bombardé et continuent malheureusement de le faire les zones résidentielles des territoires frontalières à l'intérieur de la Russie, y compris Belgorod. L'armée ukrainienne est à bout de souffle. Manque de munitions, d'armes et de soldats. Alors le ministre ukrainien des Affaires étrangères profite de la visite de son homologue allemande hier pour adresser un message aux occidentaux. Aucun argument juridique, sécuritaire ou moral ne s'oppose à ce que nos partenaires abattent des missiles russes au-dessus du territoire ukrainien à partir de leur territoire. Proposition immédiatement retoquée par la ministre allemande pour éviter un risque d'escalade dans le conflit. La meilleure protection contre la terreur des missiles russes consiste à renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine. Pour cela, près d'un milliard d'euros a été mobilisés au niveau international. Les occidentaux ne parlent cependant plus d'une même voix concernant l'interdiction pour Kiev d'utiliser les armes qui lui sont fournies pour bombarder le sol russe. L'Angleterre et plusieurs pays baltes souhaitent lever cette contrainte contrairement aux Etats-Unis et à la France qui mettent leur veto. Et cette question d'Alain dans le Val-de-Marne. Abattre des missiles russes depuis les territoires occidentaux comme le demande l'Ukraine, est-ce envisageable ? Oui, tout à fait. Techniquement, si vous voulez, la défense antiaérienne située dans les pays limitrophes, donc la Pologne et la Roumanie par exemple, voire des missiles français qui sont en Roumanie, ont la capacité technique. Et donc rien n'empêcherait, mais moi je ne suis pas devant les déclarations, mais plutôt sur l'action. C'est-à-dire, ben oui, il y a des missiles russes qui viennent, ils sont à proximité de la frontière, vont-ils venir tomber chez nous ou là-bas ? Eh ben on les détruit avant de se poser la question. Et je pense que c'est quelque chose qui ne poserait pas de problème. On ne l'a pas fait jusque-là non plus. Non, on ne l'a pas fait, pour l'instant, à ma connaissance. À ma connaissance, on ne l'a pas fait, mais ça ne gênerait absolument pas. Par exemple, les missiles français qui sont... Pourquoi vous dites que ça ne gênerait absolument pas ? Ça ne gênerait absolument pas, parce qu'on est toujours dans cette discussion avec la Russie. en disant, est-ce que tu es capable d'aller là, est-ce que tu es capable d'aller là ? Je rappelle que ça s'appelle la défense avancée, la défense avancée de l'OTAN. Eh ben ça va au-delà de la frontière. Il ne faut pas attendre que le missile passe la frontière. C'est avant. Et au passage, ça protégerait des villes importantes comme Vif, par exemple, et ça permettrait aux Ukrainiens d'utiliser les moyens qu'ils utilisent actuellement sur la zone arrière qu'ils ont sur la Pologne, pour les utiliser... Là encore, on est dans autre chose. Jusqu'à présent, ce n'était pas envisageable. C'est de la politique fiction, là, pour le moment. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire que je suis d'accord avec le général Trincan, techniquement, c'est tout à fait envisageable et absolument possible. Mais le fait est que la guerre, ça n'est pas seulement une question technique. C'est une question de volonté politique. Et de volonté politique au pluriel, puisque nous sommes plusieurs dans l'Union européenne. Donc, jusqu'à présent, personne, il n'y a aucune unanimité pour faire cela. Mais c'est bien évidemment ce que le président Zelensky souhaite. Il a changé son discours depuis le départ, si je peux juste terminer. Donc, sa communication, elle est différente. Il a d'abord beaucoup exigé, ça lui a été reproché, etc. Maintenant, le président Zelensky, il essaye de convaincre d'une autre façon. C'est-à-dire, moins en exigeant, mais en nous montrant que ce que nous faisons n'est pas logique. Et qu'il lui semblerait plus logique et plus efficace que nous fassions autrement. Mais pour le moment, nous n'en avons pas encore décidé. Au passage, il n'y a pas besoin d'unanimité. Il ne s'agit pas d'une action de l'OTAN ou de l'Union européenne. Il s'agit de pays qui appliquent l'article 51 de la Charte des Nations unies et qui aident l'Ukraine, qui est attaquée et qui se protège eux-mêmes. Parce que les frappes viennent de leur côté. Non, mais l'unanimité abstinente d'un pays. Par exemple, si l'État français décidait de le faire, il faudrait quand même qu'il y ait un débat. Ou alors la Pologne, etc. La Pologne se défend vers l'avant. Sur cet aspect-là, est-ce que ce serait une ligne rouge ? Ça changerait en tout cas la situation politique. Parce que les Russes diraient immédiatement que c'est une co-béligérance de plus ou plus avancée. Alors effectivement, on trouverait l'argument juridique. Et les pays limitrophes, la Pologne, les Pays-Baltes, auraient effectivement des raisons juridiques. De dire, on ne sait jamais, comme le général. Donc nous, on entre en action. Mais de fait, il s'agirait, tout le monde l'aurait bien compris, il s'agirait en réalité de protéger l'Ukraine par une couverture aérienne à distance depuis le monde occidental, depuis l'Europe occidentale. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aurait ouvertement une confrontation entre des armes russes et des armes de pays de l'OTAN. C'est quand même, depuis le début, ce que les États-Unis ne veulent pas. Oui, Alain Pierrot, sur cet aspect-là. Mais on voit bien à quel point, même au cours de notre discussion, à quel point le jeu est inégal. C'est-à-dire que les Occidentaux disputent de règles, de savoir juste où on peut aller, quand de l'autre côté, ils ne se posent aucune question sur l'utilisation d'armes sur des villes, sur des populations civiles. On voit la déclaration de Vladimir Poutine qui ne manque pas de culot sur l'idée de dire que c'est la faute des Ukrainiens. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe à Kharkiv ? Mais il dira tout, on va laisser finir, s'il vous plaît. Oui, les bombardements qu'il y a eu encore hier soir sur un certain nombre de villes dans la région de Kharkiv sont incroyables, incroyablement monstrueux. Donc on voit bien, et c'est ce que disent les contacts ukrainiens qu'on a sur le terrain, c'est que pendant que vous discutez de l'organisation des règles du jeu, nous, on ne peut pas répliquer sur les convois logistiques qui arrivent actuellement sur Kharkiv et qui transportent des véhicules blindés qui vont servir à conforter les positions des Russes. Mais l'aide arrive ou pas ? Toujours pas ? Sincèrement, sur les informations qu'on a sur le terrain, les munitions qui arrivent, elles sont au compte-gouttes ou elles n'arrivent pas. Elles sont réparties sur un certain nombre de régiments et de bataillons avec évidemment des inégalités. Donc moi, les contacts que j'avais encore ce matin d'un certain nombre de responsables militaires dans la région Kharkiv, ils me disaient qu'on ne peut répliquer qu'avec les drones qu'on construit nous-mêmes. Donc les munitions, elles ne sont pas là et elles ne sont pas pour l'instant sur la route. Et elles ne sont pas pour l'instant sur la route. Et elles ne sont pas pour l'instant sur la route.